... Marie-Saniam et également des dizaines d'autres jeunes interpellés depuis les manifestations du 17, interpellés illégalement et détenus arbitrairement, nous l'avons dit, et c'était pour nous l'occasion de venir nous tenir à leur côté, les accompagner dans cette épreuve jusqu'à la fin de ce procès. Nous venons d'écouter le verdict, nous venons d'écouter le délibéré du tribunal de grande instance de Ziegenchor qui relaxe l'essentiel de ce qui était prévenu, mais pour le cas particulier de Guy-Marie-Saniam parce qu'on sait que dans la stratégie de ce régime, dans la stratégie de ce gouvernement et de l'approche qu'ils ont depuis le début, et c'est ce qu'on a constaté à Gédéouaï comme à Dakar, leur volonté était de mettre la main sur Guy-Marie-Saniam pour des raisons absolument politiques qui n'avaient plus rien à voir avec le droit. Et heureusement, le juge a compris le peuple, le juge a écouté, le juge a finalement donné un verdict qui est plus qu'un verdict d'apaisement, qui va dans le sens du droit, dans le sens de la justice, et nous nous en félicitons sa vote, effectivement, qu'aujourd'hui dans la justice sénégalaise, il y a encore des juges debout qui savent prendre leurs décisions, en leur âme et conscience, avec leur intime conviction, pour libérer ce peuple de la tyrannie que Maki-Saniam vient d'installer. Aujourd'hui, donc, c'est la question qu'il faut se poser par contre, et qui est une question fondamentale, c'est la principale leçon qu'il faut tirer de tout ceci, c'est de se poser ensemble, le peuple sénégalais tout entier, se dire tout ça pour ça. Pourquoi on en est arrivé à ça ? La constitution du Sénégal donne droit, donne aux Sénégalais, aux citoyens, le droit de manifester de manière pacifique. Yéry Ascanui a appelé à une manifestation, le 8, qui s'est passé dans les règles de l'art, aucun problème ne s'est posé. Une semaine après, une manifestation a été interdite de manière absolument illégale, contraire à la constitution, et on ne comprend pas comment un arrêté d'un préfet peut-il se mettre au-dessus d'une constitution. Et c'est ce qui a occasionné ces troupes avec mort d'hommes. Pour le cas de Ziegenchor, et il est important que je m'arrête là-dessus, non seulement la constitution a été violée, non seulement un préfet qui n'a pas le droit de le faire a sorti un arrêté interdisant, mais le problème que nous venons de découvrir dans ce tribunal au moment de l'audience, c'est que même l'arrêté du préfet comporte une faute énorme qui rend caduque l'essentiel de la procédure quasiment, et de tous les actes qui ont dérivé de cet arrêté. Puisque l'arrêté, nous allons vous le présenter, cet arrêté existe, et dans cet arrêté, le rassemblement qui a été visé et interdit par le préfet, c'est un rassemblement qui était pour le 17 juin 2021 au lieu de 2022. Et c'est ça qui est sorti dans l'arrêté. Donc du coup, techniquement et légalement, il n'est pas normal qu'un arrêté de cette nature-là est créé dans notre pays. Tout ce qui a été créé, il y a encore des jeunes qui ont été tués, qui sont encore dans les morts, dont les corps n'ont même pas encore été rendus aux familles, puisque l'autopsie qui a été faite sur leur corps ne correspond pas, on ne va pas dans les règles de l'art. Et les familles demandent là le droit, et c'est le droit le plus absolu. Et nous le revendiquons avec ces familles, de pouvoir disposer des corps afin de faire une sorte de contre-expertise, et de prouver que ces jeunes ont été tués par balle, et non pas par la voie de ce que le gouvernement tente d'établir. Au total, nous avons un pays qui difficilement a tenté de construire sa démocratie. Un pays qui a voulu tout faire avec des sacrifices de manière difficile au fil des années pour avoir un semblant d'état de droit. Aujourd'hui, tout ça est en train de s'écrouler par la faute de Macky Sall et de son régime, qui est en train de fouler au pied tous les principes démocratiques et constitutionnels que nous avons élaborés et installés dans notre pays, juste pour se donner la possibilité d'avoir un troisième mandat. Parce que nous savons que tout ce qui est en train de se faire, cette sorte de perturbation à grande échelle du processus électoral, cette violation massive de la loi électorale, tout ça concourt à faire passer Benoît Bokyakar, et on le sait aujourd'hui, depuis la semaine dernière, nous savons qu'ils sont même allés à la CEDEAO pour s'opposer à la limitation des mandats, c'est essayer d'aller à l'Assemblée, avoir une majorité construite de toutes pièces pour changer la constitution sénégalaise et aller vers un troisième mandat. Et le peuple le refusera. Et c'est d'ici à Zéguinchor que je tiens à le dire avec fermeté. Le peuple sénégalais ne l'acceptera pas. Ils auront beau arrêter les leaders de Yéhu Askanoui, ils auront beau mobiliser les forces de sécurité et retourner ces armes qui auraient dû protéger le peuple contre ce peuple-là, ben le peuple sénégalais restera debout pour barrer la route à la dictature et à la tyrannie dans laquelle le Makisal est en train d'installer le Sénégal. Et je voudrais aussi attirer l'attention, puisqu'il est important de le dire d'ici, de Zéguinchor. Moi je suis un élu du conseil départemental de Zéguinchor. Je suis Zéguinchorois casamassé et je m'appelle Chertidiane Gueye. Je précise bien, mon nom de famille c'est Chertidiane Gueye et je suis de la casamasse, je ne suis pas d'ailleurs. Et ce qu'ils tentent de faire depuis quelques temps, en instrumentalisant cette rébellion casamassée, en arrêtant des jeunes qui manifestent ici à Zéguinchor ou à Dakar ou ailleurs, de demander leur nom de famille, lorsque ça sonne de dollars, on leur dit vous êtes rebelles, cela est totalement inacceptable et je le condamne. Je le dis avec une grande gravité. Le peuple sénégalais n'acceptera pas que pour des raisons liées à ses propres intérêts politiques, à sa volonté funeste et mortifère d'aller vers un pays qui nous ramène une rébellion qui était en train de se terminer. Nous qui sommes nés dans cette ville, qui avons grandi avec cette rébellion, qui nous sommes mobilisés avec tout le monde, avec nos forces de défense et de sécurité, pour qu'on sorte de ça par le haut, pour discuter avec nos frères et soeurs qui étaient dans le maquis, pour que ceux qui peuvent déposer les armes le fassent, nous savons que cette rébellion est en train de s'estomper, elle est en train de s'éteindre. Nous refusons que cela soit réutilisé pour des raisons politiques, pour essayer de réallumer la flamme qui va brûler non seulement la casamasse, mais tout le Sénégal. Et c'est cela que nous ne laisserons pas Macky Salle faire. Et ça, je lance un appel à tous ceux qui sont des acteurs politiques. Vous vous souvenez d'une chose, c'est que l'année dernière, quand il y a eu, après les événements de février-mars 2021, tout le M2D, dont je suis le coordonnateur, était venu ici à Bignonna pour organiser des cérémonies de prière. Et nous avons à cette occasion adopté ce que nous avons appelé le Mémorandum de Bignonna pour la paix et la stabilité nationale. Dans ce Mémorandum, nous avons appelé l'ensemble des acteurs politiques à tout faire pour éviter de faire rentrer dans l'espace politique tout ce qui peut faire référence à l'ethnie, à la religion et qui peut diviser les Sénégalais. Parce que dans la construction de notre nation, nous n'avons pas besoin de ce genre de phénomène. Eh bien, je le rappelle encore une fois à Macky Salle, que ni lui, ni quelqu'un comme lui, ni aucun autre leader politique ne peut diviser les Sénégalais, a fortiori venir ici en Casamance et utiliser cette rébellion-là pour des intérêts politiciens. Et c'est cela que je tenais à dire, et solidarité à Guy-Marie Sagnan et à tous les autres, et leur dire que le combat ne fait que commencer. Le combat de Yahweh Askanoui ira de l'avant. Yahweh ne reculera pas, puisque Yahweh est dans le droit. Nous ne sommes certainement pas moins patriotes, ni promoteurs ou amoureux de la paix qu'un autre. Bien au contraire, qui nous connaît le sait. Mais nous sommes déterminés à défendre les principes démocratiques, l'état de droit et tout ce qui a été construit de longues luttes. Vous avez entendu récemment le professeur Abdoulaye Batchili le dire, c'est quelqu'un qui a combattu toute sa vie pour la démocratie et l'état de droit. Et bien, il a dit à haute et intelligible voix qu'il soutenait le combat que cette nouvelle génération est en train de mener. Parce que c'est un combat pour la libération. Parce que qui ne se libère pas, se soumet. Et nous n'allons pas nous soumettre à la dictature de Makisal. Nous allons tenir debout, nous allons mobiliser le peuple sénégalais et avec intelligence, mais avec détermination, avec volonté, nous irons de l'avant et nous aurons victoire. une chance de la mobilisation de ce fait-là. Méridional ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada